Nous sommes dans la Nièvre, à Manicourt. Les professionnels de santé de la maison de santé pluriprofessionnelle témoignent des avantages de ce travail en équipe. Voici donc l'équipe de la maison de santé de Manicourt. Une équipe forte et dynamique, contente d'être ensemble pour faire un exercice coordonné avec un médecin en plus, deux jeunes médecins même en plus, Céline Béroux qui était mon ex-stagiaire et Angélique qui va devenir en titre à ma place. Plus deux kinés, un dentiste et trois infirmières et en plus une nouvelle secrétaire qui a étoffé l'équipe du secrétariat avec une secrétaire coordonnatrice. L'image arrivant, je me suis posé la question de la succession et de l'avenir de notre cabinet médical. L'avenir médical de Manicourt n'était pas assuré. Dans notre petit cabinet médical où nous étions, je ne voyais aucune solution pratique. Donc je me suis posé les questions. Premièrement, j'ai décidé de prendre des stagiaires internés. C'est ce projet qui a intéressé fortement une des stagiaires et en second lieu, l'équipe va se renforcer d'Angélique qui est ma collaboratrice et qui va reprendre mes parts de la société, donc me succéder. Donc je suis tout à fait comblé et heureux de partir dans ces conditions. Mais je regrette un peu quand même parce que les conditions d'exercice en maison de santé sont fortement agréables et tout à fait différentes d'un exercice isolé ou même avec un associé avec qui je suis depuis 25 ans. Je me suis installée directement au sein de la maison de santé à Manicourt avec mon ancien maître de stage, le docteur Cazin. Je suis issue d'un cursus étudiant un petit peu atypique puisque j'ai débuté à Clermont-Ferrand. J'ai poursuivi mon externat à Paris 5 et j'ai fait le choix ensuite de revenir sur la faculté de Dijon pour effectuer mon internat afin de pouvoir réaliser mes stages dans la Nièvre parce que je suis originaire de Nevers. Les stages que j'ai effectués à l'hôpital de Nevers, dans la Nièvre, chez le praticien, m'ont permis de confirmer mon envie de m'installer en zone rural. Pourquoi s'installer en zone fragile au niveau de la démographie médicale alors qu'on peut s'installer encore en France n'importe où ? parce que je me sens un petit peu plus utile peut-être aux patients et à leur famille. Je suis satisfaite de ce choix vraiment d'exercer la médecine générale en zone rurale d'une part par la richesse de notre discipline elle-même d'un point de vue des connaissances biomédicales mais aussi de la diversité des rencontres que l'on fait en médecine générale puisqu'on suit l'ensemble de la famille. Du bébé, je suis également les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, les amis et on peut même se permettre, si on a des petites préférences dans certaines disciplines, de pouvoir les développer. Moi, par exemple, je fais beaucoup de gynécologie, beaucoup de pédiatrie, alors que dans une grande ville, il y aura des spécialistes, donc on ne verra pas l'intégralité de la population. En France, aujourd'hui, on peut s'installer partout, mais à quel prix ? Quand on est en zone rurale, en zone fragile, on a les facilités d'installation par le contrat d'engagement service public, qu'on souscrit en général avant, pendant nos études, qui nous permet d'apercevoir une allocation. On a également, après, le contrat de praticien territorial qui permet justement d'avoir les avantages en couverture sociale qu'on n'a pas autrement. On a également les aides à l'installation de la CPAM, les trois premières années d'installation, qui permettent à l'étudiant qui sort de son cursus d'interne de ne pas avoir à se soucier du problème matériel. L'installation en maison de santé pluridisciplinaire tout particulièrement renforce, je pense, cette tranquillité pour nous, puisqu'on a les confrères éventuellement plus âgés que nous, plus expérimentés. Je pense qu'aujourd'hui, nous, jeunes installés, on veut quand même pouvoir séparer et même cumuler notre vie de médecin de bonne qualité, faire du bon travail, mais à une vie personnelle et même familiale correcte. Moi, à titre d'exemple, je consulte de 9h à 18h. Je ne travaille pas le mercredi après-midi. J'effectue les gardes au sein de la maison des gardes à l'hôpital de Nevers à Tour de Rôle. Et nos patients sont tellement contents de voir des jeunes venir s'installer près de chez eux. Au niveau du coût de la vie également, le coût des loyers dans la maison de santé, le coût de notre travail au quotidien finalement est beaucoup plus faible que si on était installé dans une grande ville. Au niveau de la qualité de vie, pas de problème de transport, pas de problème d'attente, de logistique qui surajoute des petites choses dans notre quotidien. Comparé à une vie citadine où on court partout pour le transport, pour faire garder nos enfants, pour l'école, pour tout ça, là, on arrive dans un petit périmètre à trouver tout pareil, mais à perdre beaucoup, beaucoup moins de temps. J'exerçais pendant plus de 30 ans en solitaire. Il y a vraiment beaucoup d'avantages à exercer en maison de santé. La mutualisation de certains frais, bénéficier d'un secrétariat, des locaux qui sont neufs, qui sont aussi, c'est important, parfaitement aux normes, accueil handicapé. Il y a un pôle médical qui attire les gens. Et je pense que pour un jeune praticien qui veut s'installer, il est sûr d'avoir son carnet de rendez-vous qui va bien s'amplir. Il aura vraiment une clientèle qui va s'établir très rapidement. Autre avantage aussi, on voit de plus en plus de personnes très âgées, polymédiquées, on est diabétique, on a la maladie d'Alzheimer, on a les médecins qui sont tout proches. Or, c'est des patients qu'on n'aurait pas revus autrefois en cabinet dentaire, qu'on voit maintenant. Donc, aussi en matière de qualité des soins, c'est mieux. En matière de sécurité, il y a toujours un médecin qui est présent. Les avantages que j'ai connus dans une maison de santé pluridisciplinaire, c'est que je ne me retrouve pas toute seule. Et j'ai choisi la campagne et le travail en équipe. La campagne parce qu'on a une autre qualité de vie et travailler dans une équipe parce que je n'aime pas l'isolement professionnel. On a toujours un bon échange, on a la facilité de faire des réunions, on a une meilleure prise en charge du patient. Un autre avantage, c'est que les locaux sont souvent neufs et fonctionnels dès le départ. Donc, on vient avec le matériel, on s'installe et on commence le travail. Je suis infirmier depuis 10 ans libéral et ça fait deux ans que nous avons intégré la maison de santé. J'ai deux associés infirmières avec moi. L'installation en milieu rural était bénéfique pour moi parce que c'est un village où il y a toutes les commodités, tous les commerces. Et donc, ça a permis d'inciter des gens, des jeunes gens à venir s'installer sur Manicourt parce que c'est à proximité de Nevers et donc, de plus en plus, on voit des jeunes arrivés. Donc, on touche tout type de population, des jeunes, des moins jeunes, des seniors. Pour ma part, dans la pratique du secrétariat en coordination, ce qui a vraiment changé, c'est d'avoir une vision plus globale du parcours de soins du patient et de l'orienter beaucoup plus facilement. Le travail en pluridisciplinarité nécessite une bonne organisation et lorsque cette bonne organisation est mise en place, elle facilite la bonne entente, déjà entre professionnels et puis cette bonne entente se répercute sur l'accueil des patients. On est beaucoup plus disponible et plus efficace pour recevoir les patients. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada